Dans les recoins secrets du monde, où les ombres ne sont pas jetées par les mouvements du soleil, mais par les voiles de la tyrannie et de l'oppression, existe un royaume qui glace les os de la conscience humaine collective, la Corée du Nord. Derrière les rideaux impénétrables du régime, sous les grands défilés et le regard exigeant des dictateurs, se cachent des histoires d'horreur et de chagrin inimaginables. Depuis l'ascension de la dynastie Kim, inaugurée par Kim Il-sung en 1948, et perpétuée à travers l'emprise inébranlable de ses descendants, une obscurité a consommé la terre. Pouvez-vous imaginer le tourment à l'intérieur des goulags, où la flamme de l'humanité est impitoyablement éteinte ? Votre cœur peut-il saisir le poids de la souffrance endurée par les innombrables âmes prises dans les engrenages broyeurs de cette machinerie diabolique ? Des murs et des fils marquent les frontières de lieux, comme le camp 22 et le camp de concentration de Hoerjong, théâtres infâmes de l'atrocité, où la scène est dressée pour la torture, la famine et la mort. Ce sont les terres sacrilèges où le désespoir fleurit, et où l'esprit humain est mis à l'épreuve contre les arrêtes les plus cruelles de la réalité. La saga d'Otto Warmbier, un jeune américain, résonne avec le témoignage sinistre de la machinerie brutale de punition du régime. Son destin, un murmure hantant de la brutalité qui prévaut dans les recoins cachés du système nord-coréen. S'inspirant des réflexions profondes de Mahatma Gandhi, les seuls diables dans le monde sont ceux qui courent dans nos propres cœurs. C'est là que la bataille devrait être livrée. Ce Zmo ne résonne-t-il pas avec une pertinence poignante, nous exhortant à affronter les démons terrifiants qui orchestrent les symphonies impitoyables de souffrance dans les domaines redoutés de la Corée du Nord ? Rejoignez-nous dans un voyage sinistre, alors que nous levons les voiles du secret qui enveloppe les terrains interdits de la Corée du Nord, osant dévoiler les torrents incessants de terreur qui coulent à travers ces vallées cachées de désespoir. Bienvenue dans le journal de Jules César. Chuchotement dans le royaume ermite. La saga voilée des droits de l'homme en Corée du Nord. Dans les suites de la Seconde Guerre mondiale, alors que la péninsule coréenne se trouvait partagée entre le Nord et le Sud, les fondations du parcours des droits de l'homme en Corée du Nord étaient en train d'être posées. Avec la création de la République Populaire Démocratique de Corée en 1948 sous la direction de Kim Il-sung, la trajectoire de la nation était fixée. Kim Il-sung, souvent vénéré comme le président éternel, a commencé à consolider son pouvoir, façonnant l'idéologie de la nation autour du juge, ou autonomie. Bien que cette idéologie célèbre l'autonomie et l'autosuffisance, elle est également devenue un moyen de réprimer la dissidence et de donner la priorité au contrôle de l'État. Pyongyang, le cœur de la Corée du Nord, a été témoin des premiers efforts du pays pour forger une identité nationale. Des rues, bordées de statues imposantes de Kim Il-sung, résonnaient de la propagande de l'État, tandis que des murmures sur les dissidents emmenés en pleine nuit commençaient à circuler. Des anecdotes de cette époque racontent des familles vivant dans la peur, prenant garde à ne pas prononcer un mot contre le régime de peur de se retrouver dans le tristement célèbre camp de Yodok ou dans d'autres centres de détention. On ne peut plonger dans cette histoire sans mentionner la guerre de Corée du début des années 1950. Alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud se battaient pour la dominance, des récits d'atrocités des deux côtés emplissaient l'air. Des soldats du Nord racontaient avoir reçu l'ordre d'éliminer des villages entiers, soupçonnés de collaborer avec l'ennemi. Simultanément, des histoires venant du Sud parlaient de prisonniers nord-coréens se voyant refuser les droits humains fondamentaux, un sombre présage des choses à venir. Au fur et à mesure que les décennies s'écoulaient, la RPDC resserraient encore plus son emprise sur ses citoyens. Les années 1970 ont vu l'ascension de Kim Jong-il, le fils de Kim Il-sung. Sous sa direction, le système Sang-boon, une classification sociopolitique déterminant la loyauté envers l'État, est devenu profondément ancré. Ce système, basé sur l'histoire familiale et les inclinations politiques, décidait de tout, des opportunités d'emploi aux rations alimentaires. Un fait curieux à propos du système Sang-boon et sa catégorisation complexe, avec des citoyens classés en 51 groupes différents, allant de la classe loyale au noyau à la classe hostile. Ce système est devenu un outil pour maintenir la loyauté envers le régime et punir les générations pour les péchés perçus de leurs ancêtres, tandis que le monde avançait, embrassant la mondialisation à la fin du XXe siècle, « La Corée du Nord s'isolait davantage ». Une citation troublante de cette époque d'un transfuge nord-coréen, Kang Shol-hwan, encapsule le calvaire de la nation. « En Corée du Nord, la vie ne fait que se dégrader. Elle ne s'améliore jamais ». Kang, qui a passé une décennie dans le camp de Yodok, a plus tard écrit sur les conditions effroyables et les mauvais traitements des droits de l'homme qu'il a témoigné. Le tournant du millénaire a vu un autre changement de leadership. Kim Jong-un, le jeune et énigmatique leader, a pris les rênes dans les années 2010 suite au décès de son père. Bien que beaucoup espéraient une détente dans la position de la Corée du Nord sur les droits de l'homme, un tel optimisme fut de courte durée. Les ambitions nucléaires du pays ont éclipsé les préoccupations concernant son bilan en matière de droits de l'homme. Des images satellites de camps de prisonniers tentaculaires, des témoignages de transfuges et des rapports d'exécution publics dressaient un tableau sombre. Au milieu de ce paysage désolé, il y avait des moments de résilience et d'espoir. Le peuple nord-coréen, à sa manière discrète, cherchait à récupérer ses droits. Des radios de contrebande apportaient des nouvelles du monde extérieur, tandis que des marchés secrets, connus sous le nom de « Yang Ma Dang », devenaient des centres pour le commerce et l'échange d'informations. Ces marchés, bien qu'ils les gaut, prospéraient avec l'approbation tacite des fonctionnaires locaux, souvent sous-doyés pour fermer les yeux. Ombre, derrière les montagnes, les chroniques non dites de Kwan Lizo. Niché au milieu des terrains accidentés de la Corée du Nord, loin des regards indiscrets du monde extérieur, se trouve un réseau de centres de détention secrets, les Kwan Lizo. Sius Camps de prisonniers politiques, cachés derrière les montagnes pittoresques du pays et ses forêts denses, ont été l'épicentre de certaines des violations des droits de l'homme les plus glaçantes de l'histoire moderne. La création des Kwan Lizo remonte aux années 1950, sous le règne de fer de Kim Il-sung. Déterminé à consolider son régime et à écraser l'opposition, Kim a établi C.S. Camps comme un outil de répression politique. Au fil des décennies, ils se sont multipliés en nombre et en taille. Avec certaines estimations suggérant qu'à leur apogée, ils comptaient plus de 200 000 prisonniers. L'un des plus notoires parmi eux est le Camp 22, situé près de Hoeryeong, à proximité de la frontière chinoise. S'étendant sur une superficie plus grande que Los Angeles, ce camp était un univers en soi. Les anecdotes des transfuges dressent un tableau sombre de la vie à l'intérieur de ces murs. Les prisonniers, souvent incarcérés pour des raisons des plus triviales, telles que l'écoute de la radio étrangère ou un commentaire désinvolte sur le régime, se retrouvaient soumis au travail forcé, à la torture et à des conditions de vie abominables. Shin Dong-hyuk, l'un des rares évadés connus du camp 14, un autre Quan Lizo tristement célèbre a mis en lumière les conditions épouvantables qui règnent à l'intérieur. Né dans le camp, le témoignage de Shin dans son mémoire, évasion du camp 14, révèle la brutalité pure de la vie dans ses haies installations. De l'assistance à des exécutions publiques, enfant à subir des tortures inimaginables, l'histoire de Shin est un témoignage des profondeurs de l'endurance humaine. Il a un jour déclaré, « Dans le camp, il n'y a pas d'amour. Nous sommes des machines qui sont juste vivantes. » Bien que les histoires de torture et de désespoir soient monnaie courante, il y a aussi des histoires de résistance et d'espoir. Au camp 18, près de Bukchang, un incident curieux s'est produit dans les années 1980. Un groupe de prisonniers, animés par le désespoir pur, a tenté une rare insurrection. Bien que rapidement et brutalement réprimés, cet acte de défi reste un symbole de l'esprit humain indomptable. Pourtant, malgré leur notoriété, il subsiste un voile de mystère autour des coines lisos. Les images satellitaires, les rapports sporadiques des transfuges et les témoignages d'anciens gardiens offrent des aperçus fragmentaires de leurs opérations. Han Myung Chol, un ancien gardien du camp 22, a un jour remarqué, « C'est un endroit qui vous ferait dresser les cheveux sur la tête. » Les descriptions d'ânes du camp, de ces mines où les prisonniers travaillaient durement à ces terrains d'enterrement secrets, soulignent l'ampleur et la gravité des transgressions qui s'y produisent. Les camps ont également été témoins de moments de gentillesse inattendus. Dans l'amorosité du camp 15, situé près de Yodok, deux prisonniers, tombés amoureux, ont réussi à échanger secrètement des lettres en utilisant des codes cachés. Leur histoire, bien qu'elle se termine tragiquement, est devenue un phare d'espoir et d'amour au milieu des ténèbres. La communauté internationale, pendant très longtemps, est restée largement ignorante de l'étendue réelle du système Kwan-Lizzo. Ce n'est qu'au début des années 2000, avec le nombre croissant de transfuges atteignant la Corée du Sud et l'Occident, que leurs histoires ont commencé à émerger. Une commission d'enquête des Nations Unies, en 2014, dirigée par Michael Kirby, a jeté davantage de lumière sur la situation, comparant les mauvais traitements à ceux des atrocités de l'époque nazie. Écho sur la place, le théâtre terrifiant des punitions publiques en Corée du Nord. Au cœur de la Corée du Nord, sur des places animées et dans des champs ouverts, se déroule un spectacle macabre qui, depuis des décennies, est un outil à la fois de représailles et de contrôle, les exécutions publiques. L'expression même évoque des images de foules rassemblées, d'un silence glaçant et de la finalité d'une vie prise comme une déclaration de puissance. Mais qu'est-ce qui alimente ce théâtre macabre et quelles répercussions cela a-t-il dans le royaume ermite ? Les origines des exécutions publiques en Corée du Nord remontent aux premières années du leadership de Kim Il-sung. Déterminés à consolider son régime et à instiller la peur parmi la population, les châtiments publics sont devenus un outil dans son arsenal. Les années 1960 et 70, marquées par des purges politiques et le renforcement du pouvoir de la dynastie Kim, ont vu une augmentation de ses exécutions. Des officiels de haut rang comme Pak Kumchol, accusés d'activités contre-révolutionnaires, ont trouvé la mort devant d'énormes foules, envoyant un message clair. La dissidence ne serait pas tolérée. Les lieux de ces 16 exécutions étaient souvent symboliques. En 1977, le comté de Sanchon est devenu le cadre d'une exécution particulièrement notoire. Le comté, qui avait précédemment été le théâtre du massacre de Sanchon pendant la guerre de Corée, a vu l'exécution publique de plusieurs individus accusés d'être des espions américains. Cet acte n'était pas seulement une punition, mais aussi un rappel du passé et un renforcement de la position anti-américaine du régime. Ce spectacle public n'était très pas réservé aux soi-disant ennemis de l'État. Des citoyens ordinaires se retrouvaient face au peloton d'exécution pour des raisons apparemment banales. Une anecdote des années 1990 raconte l'histoire d'un homme exécuté dans un village près de Chongjin pour le crime de vente de vidéos sud-coréennes. Son sort était un rappel glaçant de l'intolérance du régime à l'influence étrangère. Un aspect curieux de S.exécution est la participation obligatoire. Les résidents, y compris les enfants, étaient souvent contraints d'assister à ces événements. L'intention était claire, instiller la peur et assurer la conformité. Un transfuge, Jang Jin Sung, a une fois commenté « En Corée du Nord, le spectre de la prochaine exécution publique est le spectre de votre propre mort. » S.S.M.O. capture la peur omniprésente que ces événements instillaient dans le cœur de la population nord-coréenne. À l'aube du XXIe siècle, le monde a commencé à obtenir des aperçus fragmentés de ces spectacles sombres grâce à des transfuges et à des enregistrements clandestins. Un tel enregistrement du début des années 2000, sorti à grand risque, montrait une exécution publique dans un village reculé près de la frontière chinoise. La criminelle était une femme accusée d'avoir entretenu des relations en échange d'argent. Le commentaire glaçant de l'enregistrement soulignait sa décadence morale comme une justification de son sort. Alors que les exécutions attiraient à la condamnation internationale, une autre forme de châtiment public, les sessions d'autocritique, restaient largement dans l'ombre. Tenues dans des lieux de travail et des quartiers, ces sessions voyaient des individus avouer leurs erreurs et prêter allégeance au régime. Kim Hyun-sik, un professeur ayant fait défection dans les années 80, a raconté sa propre expérience, décrivant les sessions comme un « théâtre de l'absurde » où la frontière entre la réalité et la performance s'estompaient. À travers ces récits sombres, un schéma émerge, utilisant le châtiment public comme un outil de contrôle, un spectacle pour renforcer le récit de l'État. Les mots de Kim Jung-hwan, un activiste sud-coréen qui a autrefois soutenu le Nord, mais qui est plus tard devenu désillusionné, encapsulent l'essence de ce théâtre. En Corée du Nord, la peur est une compagne constante, et les exécutions publiques sont sa manifestation la plus viscérale. Échos silencieux, la voie étranglée du royaume ermite. Dans les rues animées de Pyongyang, sous la statue en bronze imposante de Kim Il-sung, et au milieu des parades colorées célébrant la puissance de la nation, se cache une histoire qui reste en grande partie non racontée. C'est un récit de voix étouffées, de plumes réduites au silence et de chaînes invisibles qui lient les citoyens de la Corée du Nord dans un étau, étouffant leur liberté d'expression. Les racines de cette oppression silencieuse remontent aux premières années de la République populaire démocratique de Corée. Alors que Kim Il-sung consolidait son règne à la fin des années 40 et 50, un système rigoureux de contrôle de l'information commença à prendre forme. La création du journal du Parti des travailleurs coréens, Rodong Sinmun, marqua le début d'une ère où l'État exercerait un contrôle absolu sur le récit. Ce n'était pas simplement un journal, il est devenu le porte-parole du régime, faisant écho à ses idéologies et directives. Au fil des décennies, l'emprise de l'État sur l'information ne fit que se renforcer. Dans les années 70, sous les yeux vigilants de Kim Jong-il, le paysage médiatique nord-coréen était devenu une entité monolithique. Chaque chanson à la radio, chaque programme à la télévision et chaque article dans les journaux était méticuleusement élaboré pour servir le récit de l'État. Une anecdote de cette époque parle d'un journaliste du Chosun Shinbo, une publication nord-coréenne basée au Japon, qui a par erreur rapporté un léger revers agricole. Les conséquences furent rapides et sévères. Il fut rappelé à Pyongyang et on n'entendit plus jamais parler de lui. Cette emprise sur l'information s'étendit au-delà de la presse. Les domaines littéraires et artistiques n'ont pas été épargnés non plus. Des écrivains comme Han Soria, autrefois célébrés pour leurs œuvres, se sont retrouvés en disgrâce et ont dû faire face à de graves conséquences pour une dissidence perçue. L'histoire de Han est particulièrement poignante. Autrefois proche confident de Kim Il-sung et auteur de l'acclamé Jackals, il a été plus tard dénoncé et purgé pour ses écrits prétendument contre-révolutionnaires. Les années 80 ont vu l'émergence d'un phénomène curieux, l'industrie cinématographique soutenue par l'État. Bien qu'en apparence, cela semblait être un moyen de divertissement, en réalité, c'était encore un autre outil de propagande. Kim Jong-il, un cinéphile connu, supervisait personnellement la production de nombreux films. Dans un tournant étrange, le célèbre réalisateur sud-coréen Shin Sang-ok et l'actrice Choi Eun-hee ont été prétendument enlevés à la fin des années 70 pour revitaliser le cinéma nord-coréen. Leur calvaire de huit ans dans le royaume ermite, produisant des films sous la direction de Kim, témoigne de la longueur à laquelle le régime était prêt à aller pour contrôler le récit. L'avènement d'Internet à la fin du XXe siècle a posé un nouveau défi au régime nord-coréen. Alors que le reste du monde embrassait ce nouveau médium, la Corée du Nord a réagi en créant son propre jardin clos, le Kwangmyong. Un réseau exclusivement domestique, dépourvu de tout contenu externe, c'était la réponse de l'État à la révolution de l'information. Pourtant, malgré tous ces efforts, des murmures du monde extérieur ont commencé à s'infiltrer dans la nation. Des radios de contrebande, des clés USB remplies de contenu étranger et des téléphones portables chinois illicites sont devenus les rebelles silencieux dans cette guerre de l'information. Zhang Jin-sung, un ancien poète d'État qui a par la suite fait défection, a une fois remarqué, en Corée du Nord, le savoir est une quête dangereuse. Son propre voyage, d'un poète célébré à Pyongyang à un transfuge risquant tout pour la liberté, souligne les périls de la recherche de la vérité dans un pays où le silence est imposé. Horizon lié, les clôtures invisibles du royaume hérémitique. Dans les vastes paysages de la Corée du Nord, des rues animées de Pyongyang aux campagnes sereines de Hamgyong, existe une barrière invisible, une barrière qui confine ses citoyens de bien des manières inimaginables. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de frontières et de postes de contrôle, mais de rêves enchaînés et d'horizons limités par l'emprise omniprésente de l'État. Le récit commence dans la foulée de la guerre de Corée. Alors que l'armistice était signé en 1953, une zone démilitarisée fortement fortifiée émergeait, divisant physiquement la péninsule coréenne. Mais au-delà de cette division tangible, le régime de Kim Il-sung commença à élaborer des politiques visant à restreindre les déplacements de 16 citoyens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les années 1960 virent l'introduction d'un système de passeport domestique, un mécanisme qui contrôlait la migration interne, en particulier vers la ville capitale de Pyongyang. Chaque déplacement, chaque voyage nécessitait l'autorisation de l'État. Alors que la Corée du Nord s'isolaient davantage sur la scène internationale, les voyages à l'étranger devenaient un privilège réservé à l'élite. Les diplomates et hauts fonctionnaires, les rares élus autorisés à partir à l'étranger, laissaient souvent derrière eux des membres de leur famille en garantie de leur retour. Une anecdote des années 1980 raconte l'histoire d'un diplomate nord-coréen en poste en Allemagne de l'Est, qui, sentant une opportunité de faire défection, se trouva déchiré, sachant que son choix aurait de graves conséquences pour ses proches restés au pays. Les rivières Tumen et Yalu, serpentant le long de la frontière sino-coréenne, ont été témoins de nombreuses histoires de désespoir et d'espoir. Elles ont été à la fois les gardiennes et les portes d'accès pour ceux cherchant une vie au-delà des confins du royaume érémitique. Pourtant, traverser ces esos s'accompagnait d'un risque énorme. Tout au long des années 1990, alors que la famine emprisonnait la nation, il y eut une augmentation des tentatives de défection. Chacun avait ses propres raisons, qu'il s'agisse de chercher de la nourriture, de retrouver sa famille ou simplement de poursuivre la liberté. Pourtant, la réponse du régime fut imperturbable. Les patrouilles frontalières furent intensifiées et ce pris en flagrant délit de tentatives de défection faisait face à de sévères punitions, allant de l'internement dans des camps de travail aux exécutions publiques. L'histoire de Hyun Se-ho Lee incarne l'esprit de nombreux nord-coréens qui ont tout risqué pour entrevoir le monde au-delà. Adolescente, elle a traversé la rivière Yalu-gelée pour entrer en Chine, entamant un périple effrayant qui la conduirait à travers les continents. Réfléchissant à son épreuve, elle a un jour déclaré « L'endroit le plus sombre du monde n'est pas un camp de prisonniers en Corée du Nord, mais le cœur humain lorsqu'il perd espoir. » Les douceuses paroles résonnent avec les expériences de nombreux transfuges qui, malgré l'évasion des limites physiques de la Corée du Nord, luttent contre les cicatrices émotionnelles et psychologiques de leur passé. Sérieuses dernières années, le régime, sous Kim Jong-un, a encore renforcé les restrictions sur les déplacements. La frontière autrefois poreuse avec la Chine est maintenant hérissée de clôtures électriques et d'une surveillance accrue. Pourtant, face à ces barrières intimidantes, l'esprit humain reste indompté. Curieusement, l'État nord-coréen a souvent utilisé le récit de la défection à des fins de propagande. Des histoires de transfuges retournant dans les bras de la mère patrie sont mises en avant, peignant un tableau de regret et de rédemption. Que ces histoires soient authentiques ou orchestrées reste un sujet de débat. Dans les villes et les villages nord-coréens, il existe une reconnaissance silencieuse de ces restrictions. Les chansons à la radio, les histoires dans les journaux et les affiches de propagande ornant les rues parlent toutes de la gloire de la nation et des périls du monde extérieur. Pourtant, sous cette façade, il y a un courant de curiosité. Des rassemblements secrets ou des films étrangers sont projetés, des émissions de radio clandestines s'accordant sur des chaînes sud-coréennes et des récits chuchotés du monde extérieur sont tous témoins du désir humain sans limite d'explorer et de vivre. Chaînes invisibles, les tentacules étendues du travail forcé en Corée du Nord. Dans les coins ombragés du monde, des forêts denses de l'extrême-orient russe au désert brûlant du Moyen-Orient se déroule une histoire de labeur acharnée et de chaînes invisibles. C'est l'histoire des travailleurs forcés nord-coréens envoyés loin des confins de leur patrie, travaillant sans relâche non pour leurs rêves mais pour les ambitions d'un régime lointain. Les origines de cette diaspora laborieuse remontent à l'époque de la guerre froide. Avec la Corée du Nord formant des alliances avec d'autres nations communistes, les années 1960 virent la première vague de nord-coréens partir vers des pays comme l'Union soviétique. Officiellement là, pour apprendre et rapporter des compétences dans leur patrie, beaucoup se retrouvèrent dans des camps de travail. Oeuvrant dans des industries de bûcheronnage en des lieux tels que la Sibérie. Le froid mordant associé à des heures de travail éreintantes est devenu leur quotidien. Au fil des décennies, l'échelle et la portée de cette exportation de main-d'œuvre se sont étendues. Les années 1980, marquées par des ralentissements économiques et des pénuries alimentaires en Corée du Nord, ont vu une poussée accrue pour envoyer des travailleurs à l'étranger. Leurs destinations variaient, des camps de bûcheronnage en Russie, aux chantiers de construction au Moyen-Orient. Des anecdotes de cette époque parlent de Nord-Coréens travaillant sur d'énormes projets de construction dans des pays comme la Libye et l'Irak. Sous une chaleur accablante, ils travaillaient jour et nuit, construisant des monuments et des infrastructures qui contrastaient fortement avec les édifices délabrés de leur propre nation. On pourrait se demander ce qui a poussé ces individus à endurer de telles épreuves dans des terres étrangères. La réponse réside dans le réseau complexe de contrôles tissé par le régime nord-coréen. Les travailleurs étaient souvent choisis, non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur loyauté perçue envers l'État. Une fois à l'étranger, leurs mouvements étaient étroitement surveillés par des surveillants désignés par l'État, veillant à « ce qu'il n'y ait pas de dissidence ni de tentative de défection ». Une part importante de leur maigre gain était renvoyée en Corée du Nord, remplissant les caisses de l'État et finançant ses ambitions. Kim Tae-jin, un ancien directeur d'une entreprise commerciale nord-coréenne, a un jour révélé le côté obscur de cette exportation de main-d'œuvre. Reflétant sur son temps à superviser des travailleurs en Afrique, il a raconté « c'était des esclaves des temps modernes, travaillant non pour eux-mêmes, mais pour un maître lointain ». Ceux mots résonnent avec les sentiments de nombreux témoins ou participants à cette diaspora laborieuse. Le tournant du siècle a apporté avec lui de nouvelles destinations et de nouveaux défis. Avec le resserrement des sanctions internationales sur la Corée du Nord, le régime a cherché de nouvelles voies pour gagner de la devise étrangère. Des rapports ont émergé de Nord-Coréens travaillant dans des usines textiles en Chine, des mines en Afrique et même des restaurants en Asie du Sud-Est. Ceux établissements, bien qu'apparaissant comme des entreprises ordinaires, étaient en réalité des entreprises gérées par l'État. Les clients qui dînaient dans des restaurants nord-coréens, dans des villes comme Pékin ou Bangkok, ignoraient souvent que les serveuses souriantes qui les servaient étaient, à bien des égards, des prisonnières en pleine vue. Un aspect curieux de cette exportation de main-d'œuvre est l'échange culturel qu'elle a involontairement favorisé. Les travailleurs, bien qu'isolés, n'étaient pas entièrement coupés de la population locale. Des histoires d'amitié forgées, de romances naissantes et d'actes de gentillesse discrets de la part des locaux dressent un tableau d'humanité au milieu de l'amorosité. Pourtant, à mesure que les histoires de CS travailleurs forcés commençaient à pénétrer la conscience mondiale, la communauté internationale a pris note. Les Nations Unies, dans les années 2010, ont exprimé des préoccupations concernant l'exploitation et les violations des droits de l'homme subis par CS travailleurs. Les pays ont commencé à renforcer les réglementations et de nombreuses entreprises, craignant des réactions internationales, ont commencé à couper les liens avec le travail nord-coréen. Chuchotements de Bolls Vides Les chroniques de la faim en Corée du Nord Dans les paysages verdoyants de la Corée du Nord, où les champs de riz s'étendent jusqu'à l'horizon et les montagnes se tiennent en sentinelle, se cache un paradoxe. Cette terre, abondante en beauté naturelle, a été le témoin du spectre hantant de la faim, jetant son ombre sur la vie de ses habitants. Le récit de la lutte de la Corée du Nord contre l'insécurité alimentaire n'est pas seulement une histoire de Bolls Vides et de champs stériles, mais aussi de politique, de politique publique et d'une résilience qui défie toute attente. Les années 1990 se présentent comme un chapitre sombre dans ce récit. Souvent désignées sous le nom de marche ardue, ces années ont été le témoin d'une famine dévastatrice qui a emporté la vie d'innombrables nord-coréens. Les causes étaient multiples. Une combinaison de schémas météorologiques défavorables, de pratiques agricoles obsolètes et l'effondrement de l'Union soviétique, un partenaire commercial clé. Mais sous-jacent à ces haies déclencheurs immédiats, se trouvaient des décennies de politiques domestiques qui privilégiaient les dépenses militaires au détriment de la sécurité alimentaire. Les anecdotes de cette époque dressent un tableau déchirant. Dans la ville de Changjin, des histoires circulaient sur des familles qui fouillaient pour trouver des herbes sauvages et de l'écorce d'arbre, désespérées de trouver un repas. Dans la capitale, Pyongyang, autrefois isolée des difficultés de la nation, des chuchotements de faim ont commencé à émerger. Un transfuge, Kang Cholhuan, a raconté les paroles de sa grand-mère pendant ces moments difficiles. « Même dans les jours les plus sombres, nous ne devons jamais oublier notre fierté en tant que Coréens. » Son sentiment encapsulait l'esprit de nombreux habitants qui, malgré les difficultés, s'accrochaient à l'espoir et à la fierté nationale. Alors que la famine faisait rage, l'aide internationale a commencé à affluer. Des organisations telles que le Programme Alimentaire Mondial ont initié des efforts de secours apportant la nourriture tant nécessaire à la population affamée. Pourtant, la distribution de cette aide est devenue un sujet de discorde. Des rapports ont émergé selon lesquels le régime détournait les approvisionnements alimentaires vers l'armée et l'élite, laissant les plus vulnérables encore aux prises avec la faim. Le passage au XXIe siècle a apporté de nouveaux défis. Des sanctions internationales imposées en réponse aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord ont encore mis à rude épreuve les ressources alimentaires de la nation. Bien que les sanctions ciblent les entreprises militaires du régime, leurs effets d'entraînement se faisaient sentir de manière plus aiguë par la population. La ville de Sinwiju, un important centre commercial à la frontière avec la Chine, a vu ses marchés diminuer à mesure que les restrictions commerciales se renforçaient. Pourtant, au milieu de ces adversités, la résilience du peuple nord-coréen a éclaté. Des innovations populaires ont commencé à émerger. En l'absence d'engrais chimiques, les agriculteurs de la province de Hamgyong ont expérimenté des techniques d'agriculture biologique, puisant dans un savoir ancestral transmis de génération en génération. Les citadins se sont tournés vers les jardins de balcon, cultivant des légumes et des herbes dans tous les espaces disponibles. Un phénomène curieux pendant ces années a été la montée des marchés informels, connus sous le nom de Zhang Madang. Bien que officiellement désapprouvés, ces haies marchées sont devenues des bouées de sauvetage pour beaucoup, offrant une plateforme pour échanger des biens et des services. Une histoire de la ville de Hyesan parle d'une femme, autrefois enseignante, qui se tourne vers le Zhang Madang pour échanger du tofu fait maison. Son entreprise a non seulement soutenu sa famille, mais lui a également valu le surnom de « reine du tofu » parmi les habitants. Bien que le régime ait souvent attribué son succès agricole à sa politique de juge ou autosuffisance, la réalité était un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple. Les mots de Li Sunoké, une ancienne prisonnière qui a plus tard témoigné de ses expériences, résonnent profondément. Elle a remarqué « La faim ne connaît pas d'idéologie ni de frontière. Face à elle, nous ne sommes que des humains cherchant une bouchée pour survivre. » Derrière la façade stérile, naviguée dans le labyrinthe des soins de santé en Corée du Nord, au milieu de la grandeur des monuments imposants de Pyongyang et des parcs méticuleusement entretenus, se trouve un labyrinthe complexe d'hôpitaux, de cliniques et d'installations de soins de santé. En apparence, ils se tiennent comme des témoignages de l'engagement de la Corée du Nord envers le bien-être de S.E. citoyen. Mais creusé un peu plus profondément et une histoire plus complexe se dévoile, tissant des récits de résilience, d'innovation et de l'esprit humain indomptable. Les fondements du système de santé nord-coréen ont été posés dans la foulée de la guerre de Corée. Avec un pays en ruine, Kim Il-sung s'est lancé dans une mission ambitieuse pour fournir des soins de santé gratuits à tous. Les années 1960 ont vu l'établissement du collège médical de Pyongyang, un phare d'espoir visant à former une nouvelle génération de professionnels médicaux. Le récit de l'État parlait de guérisons miraculeuses, de chirurgie pionnière et d'innovation en matière de soins de santé. Pourtant, comme c'est souvent le Kéa, la réalité peignait un tableau différent. Au fil des décennies, les failles du système ont commencé à apparaître. Les ralentissements économiques des années 1980, associés à l'effondrement de l'Union soviétique, un allié-clé et fournisseur d'aide, ont mis à rude épreuve l'infrastructure de soins de santé. Les hôpitaux, autrefois équipés des machines les plus modernes, luttaient désormais contre des pannes de courant et des pénuries d'équipement. Les anecdotes de cette époque sont très révélatrices. Dans la ville de Hamung, un médecin a raconté avoir effectué des chirurgies à la lumière des bougies, comptant sur son intuition et son expérience en l'absence d'outils diagnostiques modernes. La marche ardue des années 1990, marquée par la famine et les pénuries alimentaires, a aggravé la crise des soins de santé. Les maladies liées à la malnutrition ont explosé et des maux autrefois éradiqués comme la tuberculose ont fait un retour sinistre. La ville de Wonson a été témoin d'une épidémie particulièrement effrayante de choléra, un rappel cinglant de la détérioration des conditions sanitaires. Pourtant, face à ces adversités, l'esprit nord-coréen a brillé. Les communautés locales se sont rassemblées avec l'émergence de cliniques de quartier connues sous le nom de Clinique Rie en tant que solution de base. Dirigées par des agents de santé locaux, CS Clinique comptait souvent sur la médecine traditionnelle coréenne, puisant dans des remèdes ancestraux transmis de génération en génération. Le tournant du siècle a apporté avec lui de nouveaux défis et opportunités. Les organisations internationales, reconnaissant la situation désastreuse des soins de santé, ont commencé à étendre leur aide. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec les autorités locales, a lancé des initiatives ciblant la tuberculose et le paludisme, deux des préoccupations sanitaires les plus urgentes du pays. Mais peut-être l'aspect le plus intrigant du parcours de santé en Corée du Nord est l'ascension de la médecine du marché noir ou Zhang Madang. Les installations gérées par l'État étant souvent dépourvues de médicaments essentiels, beaucoup se sont tournés vers ces immarchés informels pour trouver du soulagement. Des analgésiques aux antibiotiques, ces marchés offraient un rayon d'espoir pour beaucoup. Une histoire de Sinuiju parle d'une tante médecine. Une vieille femme connue pour sa capacité étonnante à se procurer même les médicaments les plus rares. Son petit stand, caché dans un marché animé, est devenu un phare d'espoir pour beaucoup. Au milieu de cette tapisserie complexe de soins de santé, des histoires de résilience et d'innovation émergent. Le docteur Richoll, un chirurgien de l'hôpital universitaire médical de Pyongyang, a acquis une renommée pour ces techniques chirurgicales innovantes, souvent créées par nécessité en raison des pénuries d'équipements. Son mantra, l'innovation naît de l'adversité, a trouvé un écho chez nombre de haies et pères. Chant silencieux dans des coins cachés, l'épreuve de la foi dans le royaume ermite. Au cœur énigmatique de la Corée du Nord, où résonnent les hymnes nationaux et où les portraits des leaders éternels scrutent chaque coin, existe une histoire de foi, murmurée à voix basse et pratiquée dans des alcôves secrètes. C'est un récit de dévotion et de défiance, de chants silencieux entonnés dans des recoins cachés, et de croyants qui, malgré l'ombre menaçante de la persécution, s'accrochent à leur foi avec une ténacité inébranlable. L'histoire de la religion en Corée du Nord est aussi complexe que son paysage politique. Avant que les cendres de la guerre de Corée ne se soient posées et que la nation ne prenne sa forme actuelle, Pyongyang, désormais la capitale, était souvent surnommée le Jérusalem de l'Est. C'était un centre vibrant pour le christianisme, avec des églises jalonnant son horizon et des missionnaires répandant activement leurs messages. Mais à mesure que la dynastie Kim prenait racine, avec Kim Il-sung à la barre, le récit commença à changer. Dès les années 1960, la position du régime sur la religion s'était cristallisée. L'État, considérant les croyances religieuses comme une menace potentielle pour son hégémonie, commença une campagne systématique pour réprimer les pratiques religieuses. Les églises, les temples et autres lieux de culte étaient réaffectés ou rasés, leurs hymnes autrefois résonnant remplacés par de la propagande étatique. La Constitution, tout en garantissant ostensiblement la liberté de religion, n'était qu'une façade. En pratique, toute activité religieuse en dehors des églises, sanctionnée par l'État, était considérée comme subversive. Pourtant, la résilience de l'esprit humain face à l'adversité ne connaît pas de limite. Des histoires ont commencé à émerger, des récits murmurés de congrégations secrètes et de réunions de prières clandestines. Une femme âgée de Hamung, racontant des histoires de sa jeunesse, parlait de messes de minuit tenues dans des sous-sols faiblement éclairés où les croyants se rassemblaient, leur voix à peine plus forte qu'un murmure, partageant des écritures et chantant des hymnes. Une autre anecdote des années 1980 parle d'un prêtre de raison qui, en l'absence d'église, transformait son humble demeure en sanctuaire, organisant des services clandestins pour un groupe soudé de croyants. Mais pratiquer sa foi dans l'ombre comportait de graves risques. L'appareil de surveillance de l'État, avec son réseau complexe d'informateurs, était toujours à l'affût d'activités déviantes. Ceux qui étaient surpris à pratiquer la religion en dehors de la surveillance de l'État étaient souvent confrontés à de terribles conséquences. De l'internement dans des camps de travail aux exécutions publiques, la réponse du régime était rapide et impitoyable. Une citation d'un transfuge, Kim et Eun Jung, résonne profondément avec les expériences de nombreux autres. Dans le pays des Kim, la foi est la plus grande rébellion. Le sort des groupes religieux ne se limitait pas aux chrétiens. Les bouddhistes, autrefois une part significative du tapis religieux coréen, ont vu leurs pratiques étouffées. Des temples historiques, certains remontant à des siècles, étaient relégués au rang de simples attractions touristiques, leur essence spirituelle écartée. Des anecdotes des années 1990 parlent de moines des montagnes Myoyang, pratiquant leurs rituels en secret, souvent sous le couvert de la nuit. Pourtant, au milieu de ce paysage morose, il y avait parfois des lueurs d'espoir. La diplomatie internationale ouvrait parfois la voie à de brefs échanges religieux. Les premières années du nouveau millénaire ont vu une délégation sud-coréenne composée de leaders religieux effectuaient une visite historique à Pyongyang. Leur voyage s'est conclu par un service conjoint, un spectacle rare où des hymnes de paix et d'unité résonnaient dans une terre où la foi était souvent réduite au silence. Aujourd'hui, le discours de l'État sur la religion reste étroitement contrôlé. Les églises sanctionnées par l'État à Pyongyang, bien coopérationnelles, sont souvent considérées avec scepticisme, beaucoup les considérant comme de simples vitrines pour les visiteurs étrangers. Pourtant, au-delà du regard vigilant de l'État, dans les recoins cachés de la nation, la foi perdure. Les échos d'un monde silencieux derrière le rideau de fer d'informations nord-coréen. Dans l'ère numérique trépidante où l'information coule comme de l'eau et la connectivité mondiale n'est qu'à portée de doigt, il existe une terre où le temps semble s'être arrêté, où les échos du monde extérieur ne sont que de faibles murmures étouffées par un rideau de fer de contrôle. C'est la Corée du Nord, un royaume où le récit de l'État règne en maître et la vaste étendue du savoir mondial est réduite à un simple filet. La genèse de l'isolement informationnel de la Corée du Nord peut être retracée à 16 années de formation. Alors que Kim Il-sung consolidait son emprise sur la nation naissante dans les années 1950, il a reconnu le pouvoir de l'information. Un récit contrôlé, croyait-il, était la clé de voûte pour assurer une loyauté inébranlable. Ainsi commencèrent les efforts méticuleux du régime pour façonner une version de la réalité sanctionnée par l'État. Les radios et les télévisions, nouvellement introduites dans la péninsule coréenne, étaient modifiées pour ne recevoir que les chaînes d'État. La ville de Sinuiju, avec sa proximité avec la Chine, est devenue un premier centre d'attention, les autorités s'assurant qu'aucune diffusion étrangère ne pouvait pénétrer ces ondes. Au fur et à mesure que les décennies passaient et que la technologie progressait, l'emprise du régime sur l'information ne faisait que se renforcer. L'avènement d'Internet à la fin du XXe siècle posait un nouveau défi. Alors que les pays du monde entier adoptaient ce nouveau médium, la Corée du Nord l'approchait avec prudence. Au début des années 2000, la nation avait développé son propre intranet, connu sous le nom de Kwangmyong. Une sorte de jardin clos, Kwangmyong offrait un aperçu soigneusement organisé du domaine numérique, avec un contenu méticuleusement vérifié par les autorités étatiques. Pourtant, la curiosité humaine ne connaît pas de limite. Des anecdotes des années 1990 et 2000 parlent de « soirées d'écoute clandestines » dans des villes comme Yesan. Blottis dans des pièces faiblement éclairées, les individus s'accordaient sur des diffusions étrangères, tendant l'oreille pour capter les murmures du monde au-delà. Une transfuge, Park Ji-hyun, a un jour raconté son expérience d'écoute secrète de la radio sud-coréenne. « Dans ces moments volés, songeait-elle, je voyageais dans un monde que je n'avais jamais vu. » Le régime, toujours vigilant, n'était pas ignorant de ces activités secrètes. Les années 2010 ont vu une répression renouvelée contre les radios illégales et autres dispositifs de communication. Les villes frontalières, avec leur accès potentiel aux réseaux mobiles chinois, étaient particulièrement scrutées. Une citation d'une directive étatique de cette époque encapsulait la position du régime. « Pour protéger notre style de socialisme, nous devons nous garder des ondes ennemies. » Pourtant, l'ère de l'information apportait avec elle des défis inattendus pour le régime nord-coréen. Les clés USB, petites et facilement dissimulables, ont commencé à faire leur chemin dans le pays. Ce minuscule dispositif, souvent introduit clandestinement depuis la Chine, contenait un trésor de contenu, des drames sud-coréens aux nouvelles mondiales. La ville de Rajin est devenue un centre pour ce commerce souterrain, avec des histoires de barons de la clé USB qui, risquant la colère du régime, cherchaient à étancher la soif de connaissance de leurs compatriotes. Dans ce contexte de contrôle et de défiance, des histoires de résilience émergent. Les universités de Pyongyang, destinées à l'élite, offrèrent parfois des aperçus de l'Internet mondial. Un récit d'un ancien étudiant parlait de cessions en ligne clandestines, où, sous couvert de recherches, il explorait les vastes domaines numériques, s'émerveillant des merveilles du monde. Dans cette danse complexe de contrôle et de curiosité, l'État et ses citoyens continuent de naviguer à travers les défis de l'ère de l'information. Alors que le récit du régime, diffusé depuis les antennes de l'imposant hôtel Ryugyong, cherche à modeler la réalité, des histoires chuchotées, partagées à voix basse, parlent d'un monde au-delà du rideau de fer, de rêve, d'espoir et d'un désir de se connecter à la tapisserie mondiale de la connaissance. Voyage au-delà de l'étoile du Nord, récit de fuite du royaume ermite. Dans la vaste tapisserie des récits humains, il existe des histoires qui défilent l'imagination, des récits de courage, de détermination et de quêtes acharnées de liberté. Parmi les plus poignants de ces récits, figurent ceux des transfuges nord-coréens, des individus qui, poussés par l'espoir et le désespoir, ont entrepris des voyages périlleux à la recherche d'une vie loin des regards vigilants du royaume ermite. Les années 1980 ont marqué un tournant dans les annales de la défection. L'attention du monde entier était rivée sur l'histoire de Kang Cholhuan, un jeune homme qui, après avoir passé une décennie dans le camp de concentration de Yodok, a réussi à fuir la Corée du Nord et a finalement rédigé les aquariums de Pyongyang, mettant en lumière les recoins les plus sombres du régime. Le voyage de Kang, semé de danger, l'a conduit à travers le flanc Thumen en Chine et finalement en Corée du Sud. Mais ce sont ces récits des horreurs du camp de Yodok qui résonnaient vraiment, illuminant les profondeurs de la cruauté du régime. Pourtant, chaque histoire de transfuge est unique, chacune marquée par son propre ensemble de défis et de triomphes. Les marchés animés de Huryong dans les années 1990 bourdonnaient de récits murmurés à propos de Lee Soon-Hok, une ancienne gardienne de prison qui, désillusionnée par le régime, a choisi la voie de la défection. Son récit, consigné dans Les yeux des animaux sans queue, est devenu un témoignage des complexités de la vie en Corée du Nord où la loyauté envers l'État et la moralité personnelle se trouvaient souvent en contradiction. Avec l'aube avec l'aube du nouveau millénaire, les voyages des transfuges ont pris de nouvelles dimensions. L'histoire de Park Yeon-mi, une jeune femme originaire de Yesan, a captivé la tension mondiale. Fuyant la famine et l'oppression, le voyage de Park l'a conduite à travers le désert de Gobi, guidé uniquement par l'étoile du Nord et son esprit indomptable. Son mémoire pour vivre parlait non seulement de l'évasion mais aussi des défis de l'adaptation à une nouvelle vie dans la métropole bouillonnante de Séoul. Pourtant, tous les voyages ne se terminaient pas par la liberté. La ville frontalière de Musan, au début des années 2000, était pleine d'histoires de courtiers qui, moyennant un prix, promettaient un passage sûr hors de Corée du Nord. Alors que de nombreux transfuges trouvaient leur chemin vers la sécurité grâce à ces intermédiaires, d'autres n'avèrent pas autant de chance. Les récits de trahison d'individus remis aux autorités nord-coréennes servaient de sombres rappels des périls de la défection. Au milieu de ces récits d'évasion, des histoires de résilience et d'adaptation émergent. Jang Jin-sung, autrefois un poète d'État, loué par Kim Jong-il lui-même, s'est retrouvé en fuite après qu'un livre non autorisé du Sud se soit retrouvé entre ses mains. Son évasion éventuelle et sa vie ultérieure à Séoul, où il a fondé la publication dissidente « New Focus International » témoigne de la capacité d'adaptation de l'esprit humain. La ville de Pyongyang, dans un rare moment de transparence, a une fois accueilli une conférence de presse internationale en 2016, présentant un jeune homme nommé Kim Ryong-wee. L'histoire de Kim était curieuse. Ayant fait défection vers le Sud, elle parlait de son désir de retourner au Nord, dépeignant une image idyllique de la vie sous le régime Kim. Pourtant, ces supplications en larmes, diffusées au monde entier, ont laissé beaucoup de gens sceptiques quant à la véracité de ces affirmations. Dans la danse complexe de la défection, où les histoires d'espoir et de désespoir s'entremêlent, une citation de la célèbre transfuge Ion Seoli résonne profondément. L'endroit le plus sombre du monde n'est pas un camp de prison en Corée du Nord, c'est le cœur humain qui détourne le regard. Voix en concert, le cœur du monde face aux cris silencieux de la Corée du Nord. Dans le théâtre complexe de la politique mondiale, où les nations jouent leur rôle, guidées par la diplomatie et la stratégie, émerge un récit qui transcende les frontières et les idéologies. Il s'agit de l'histoire de la réponse du monde à l'énigme de la Corée du Nord, une nation enveloppée de mystères, dont les récits de souffrance résonnent dans les salles sacrées des assemblées internationales. Les années 1990 ont marqué le début des efforts concertés de la communauté mondiale pour aborder la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Alors que les murmures de la marche ardue, la famine dévastatrice qui s'est emparée de la nation, atteignaient les rivages étrangers, le monde a commencé à prêter attention. Les Nations Unies, ce bastion de la coopération mondiale, ont pris les devants. en 1995, le programme alimentaire mondial, un bras de l'ONU, a lancé l'une de ses opérations de secours les plus étendues, acheminant de l'aide alimentaire au cœur de la Corée du Nord, dans l'espoir d'atténuer la souffrance de sa population affamée. Pourtant, à l'aube du nouveau millénaire, la tension s'est déplacée des préoccupations humanitaires immédiates vers le paysage plus large des droits de l'homme. Des rapports provenant de transfuges et d'informateurs secrets ont dressé un tableau sombre de la vie dans le royaume ermite. Des récits de prison politique, d'exécution publique et de persécution généralisée résonnaient dans les chambres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En 2003, Vithith Muntarborn, un juriste thaïlandais renommé, a été nommé rapporteur spécial de l'ONU sur la Corée du Nord. Son mandat, bien que rencontrant la résistance de Pyongyang, était clair, faire la lumière sur la situation des droits de l'homme et tracer une voie vers la résolution. La réponse internationale n'était pas limitée aux institutions. Les nations, émues par les récits émanant de la Corée du Nord, ont commencé à jouer leur rôle. La Corée du Sud, avec sa position unique en tant que frère du Nord, a marché sur un fil tendu. Alors que la politique du rayon de soleil de la fin des années 1990-10 et du début des années 2000, défendue par le président Kim Dae-jung, cherchait la réconciliation et la coopération, les administrations suivantes, méfiantes des actions du Nord, ont adopté une approche plus prudente. Pourtant, au milieu de cette danse politique, des récits de Hanawon, un centre de réinstallation au sud de Séoul, parlaient des efforts de la nation pour aider les transfuges du Nord à s'intégrer dans la société sud-coréenne. De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis, souvent à couteau tirés avec la Corée du Nord sur le front nucléaire, ont pris des mesures pour aborder la situation des droits de l'homme. La Loi sur les droits de l'homme en Corée du Nord de 2004, signée par le président George W. Bush, visait à promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et la liberté d'information en Corée du Nord. Pourtant, une citation de la loi raisonnait profondément. La promotion des droits de l'homme n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi un composant nécessaire de toute solution complète et durable aux problèmes nucléaires nord-coréens. L'Europe, elle aussi, a prêté sa voix au cœur. L'Union européenne, en concert avec le Japon, a pris l'initiative de présenter des résolutions aux Nations unies, appelant à la responsabilité et à la transparence du régime nord-coréen. Des figures notables comme Carl Bildt, ancien premier ministre de Suède, ont fait écho à ses sentiments, soulignant la nécessité d'une réponse mondiale unifiée. Pourtant, le voyage n'était pas sans ses défis. La Corée du Nord, avec sa défiance caractéristique, a souvent repoussé ses efforts, les rejetant comme de la propagande impérialiste. Une anecdote du début des années 2010 parle d'un diplomate nord-coréen aux Nations unies, qui en réponse à une résolution sur les droits de l'homme, a répliqué « Ce n'est rien d'autre qu'un produit de la confrontation politique et d'un complot contre mon pays. » Alors que le soleil se couche à l'horizon de la péninsule coréenne, projetant de longues ombres qui voilent le cœur de la Corée du Nord, nous réfléchissons aux récits de résilience, de défiance et aux cris silencieux qui résonnent de cette terre énigmatique. Des couloirs hantés des prisons politiques, aux hymnes murmurés de la foi, la Corée du Nord reste un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple. Alors que nous sommes au bord de l'histoire, plongeant dans les profondeurs de ces haies atrocités, nous nous souvenons des paroles poignantes d'Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel. Il peut y avoir des moments où nous sommes impuissants à empêcher l'injustice, mais il ne doit jamais y avoir un moment où nous échouons à protester. Que ce voyage soit notre protestation, notre appel au monde, pour garantir que les récits des silenciés ne soient jamais oubliés.